et ben je crois qu'on a eu l'un des meilleurs épisodes de cette saison pour l'instant alors je viens dit l'un des meilleurs 1 le premier épisode bien sûr voilà non c'est pas le meilleur mais c'est vraiment l'un des meilleurs il a été super intéressant parce que autant en fait il ya plein d'ingrédients il ya tous les ingrédients possibles dans cet épisode il ya vraiment de l'action il ya un peu de d'attachement fa de tristesse de voyager un peu tout vous savez quoi on va repart on va passer sur tout l'épisode je vais pas y passer trop de temps et on va passer par un peu tous tous les ingrédients qu'il ya dans cet épisode là et vous allez voir que moi je les j'ai trouvé vraiment vraiment intéressant en fait donc au tout début il capture un lézard pour cid alors ça mon avis c'est juste pour dire que ok il continue de bosser pour cid parce que je rappelle que dans le dernier épisode ils ont pas ramené ce qu'ils devaient ramener mais elle manque pas de leur rappeler notamment dans les dettes qui leur qui lui doivent et ah oui vous avez fait ça et tout mais bon allez là vous l'avez fait donc vous avez droit à être payé etc même s'ils sont pas payés à hauteur de ce qu'ils espéraient etc etc et à l'endroit où ils se trouvent et ben il ya un gars avec une capuche on sait pas trop qui sait qui sait qui sait et c'est vrai que je me suis posé la question jusqu'à ce qu'on le voit en fait j'ai pas deviné et c'était c'était rex donc qui qui venait leur rendre visite donc bon il ya les retrouvailles tout ça tout ça et comme il se connaissait il découvre aussi oméga et on apprend que parce que il ya une sorte de discussion puis après en fait recker il se tient la tête et tout ça et il dit rex arrive à deviner qu'il a une puce dans la tête et on apprend que oméga n'a pas de puce donc ça c'est intéressant je sais pas si on l'avait su déjà depuis le début de la saison je crois pas mais oméga n'aurait pas de puce donc ce qui après je trouve ça normal parce qu'elle a l'air vraiment d'être créé quand même bien après donc on sait encore pas le but précis dans lequel elle a été créée ni quoi que ce soit mais vu aussi comment elle est corporellement parlant je parle n'est pas taillé pour pour la guerre tout ça donc je trouve ça normal en fait qu'il lui ait même pas mis de puce et puis ça semble ouais franchement je sais pas il ya encore plein de questions à se poser ça sert même à rien qu'on qu'on divague là dessus parce que ben il ya des moments où on aurait pu peut-être en savoir plus où tu dis à à la est ce qu'il va se passer quelque chose comme par exemple bon je jump un peu dans l'épisode mais le moment où elle est face à recker et puis qu'elle essaie de le persuader lui dire non mais te laisse pas emporter par la puce et en fait tu te dis à la peut-être il va y avoir quelque chose est ce qu'on va apprendre quelque chose en plus est ce que je sais pas elle a un pouvoir de persuasion ou j'en sais rien tu vois mais au final non ben c'est rex qu'il pas comment on appelle ça bon avec une arme il immobilise voilà bon mais je suis pas déçu un pas du tout je dis juste que voilà pour le moment en fait on n'en sait tout simplement pas plus et et ben du coup on a la réponse du dernier épisode qui est ce qui était contacté par rafa et rafa et attendez je moule on m'a dit que si jamais je trouvais pas un prénom il fallait que je dise moule voilà donc c'est rafa et moule non c'est rafa et trace les privés de joke oui donc en fait c'était rex qui qu'elle contactait bon après comment tout ça tout ça je vois c'est forcément important on voit aussi je mentionne juste comme ça je fais un peu l'épisode dans le désordre mais bon c'est pas grave tout à la fin rex on voit qu'il est dehors et puis il contacte quelqu'un en fait il est en communication il dit ouais je vous rejoins je pas trop où enfin je sais pas trop ce qu'il dit et donc en fait il serait encore en lien avec certaines personnes mais peut-être les clones avec qui il va partir ensuite à l'endroit là sur la planète où après ils se retrouvent dans rebelles bon je crois qu'il se passe quand même pas mal de temps entre ces deux périodes là donc je pense qu'il peut encore s'en passer des choses donc bon on va pas s'avancer trop vite ne faisons pas des liens où il n'y en a pas il ya encore des années et c'est pas parce qu'il ya une situation là qui est comme ça que forcément il faut tout de suite faire des liens avec ce qu'on connaît nous parce que entre il peut se passer un gap il peut se passer tellement de choses et c'est pas parce qu'il se passe quelque chose maintenant que ça rend le tout décanonisé ou incohérent par la suite parce que on ne sait pas si ce qui se passe entre voilà c'est un petit message comme ça je glisse même si là il n'y avait pas trop matière à mais j'entends beaucoup trop souvent ce genre de choses alors je préfère le rappeler mais ils se rejoignent sur braka là où on a quelques six mais oui je pense que tout le monde a espéré le voir mais non on ne l'a pas vu mais on perd pas encore espoir parce que tout à la fin ils se font repérer par les gardes les contrôleurs de la planète et disent contacter l'empire et tout ça tout ça donc possible qu'une sorte de course poursuite sur braka et puis qu'à un moment tu as calcestis qu'on voit dans le champ coucou et puis c'est tout mais bon on va voir et puis en fait leur but c'était de se rejoindre sur braka pour aller dans un star destroyer pour enlever les puces à un moment où raker se fait attaquer par une sorte de rattar sous-marin mais je pense que je sais pas si c'est un rattar sous-marin j'appuie ça comme ça mais je pense que c'est à peu près la même créature qui attaque han luc et les gars dans dans l'épisode 4 au moment où les les murs se rétractent je pense en tout cas c'est tentaculaire raker bascule et attaque et ouais alors là c'était définitif et c'est là c'est là en fait où l'épisode prend une dimension assez émotionnel parce que tu sens vraiment même déjà tout au long de l'épisode et même des derniers épisodes que notamment grâce à la sorte de chambre que lui a fait raker que raker et oméga sont vraiment très très proche limite voilà soit grand frère petite soeur soit même père et fille et c'est touchant et donc dès le moment où lui bascule il la reconnaît plus elle et l'essaye de le raisonner elle lui dit je te ferai pas de mal lui est prêt à attirer tout ça c'est ce que je disais là tout à l'heure bon ça on aurait pu déboucher sur autre chose mais bon là en l'occurrence bon c'est ça a montré ça a montré que voilà ils sont encore vulnérables avec leurs puces fin il l'était parce que après ça eh ben ils se font enlever leurs puces d'ailleurs pour ajouter un peu d'émotions tu as oméga qui reste au chevet de raker jusqu'à ce qui se réveille et après on a une sorte d'ellipse pour montrer que tout le monde a enlevé sa puce donc maintenant ça c'est fait et je pense que leur but maintenant il ya rex et hunter qui parle à la fin et ils disent mais voilà mais quel est notre but tout ça qu'est ce qu'on fait je suis toujours en train de réfléchir un peu ce qu'est notre but qu'est ce qu'on peut faire quoi mais là en l'occurrence pour moi leur but c'est clair c'est à dire que c'est c'est de retourner voir crocer de le forcer et puis lui enlever sa puce et puis c'est fini quoi mais bon évidemment il n'ya pas se passer que ça sinon ce serait beaucoup trop simple nous n'en sommes encore qu'à l'épisode 7 il y en a 16 donc on n'est même pas à la moitié presque tout presque donc il a se passer encore des choses et ça risque d'être très intéressant à suivre voilà je crois que j'ai rien noté d'autre ouais rex s'en va ouais c'est ça rex s'en va je sais pas s'ils leur verront mais en tout cas ça maintient l'espèce de tradition qu'ils ont depuis le début de nous instaurer un personnage nouveau plus ou moins connu dans dans un épisode et qu'on ne revoit pas après c'est bien souvent on ne revoit pas après aussi ça peut arriver mais bon c'est pas souvent voilà donc bon bah mais peut-être que ça va faire à la est ce que c'était comme ça dans rebelles ou dans je sais je sais plus où j'ai vu ça mais ou alors c'est ou alors c'était dans un mandalorian ouais c'est dans un mandalorian où il rencontre des gens tout le monde s'en aventure puis à la fin ils sont un peu tous réunis ça peut ça ça peut peut-être faire ça avec peut-être fenech un petit boba fett rex et que sais-je encore bon allez je m'arrête ici très bon épisode franchement moi j'ai j'ai vraiment adoré et il y avait un peu de tout c'était un épisode éclectique polyvalent et j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup apprécié voilà donc sur ce je vous laisse je vous souhaite bien tourner vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous c'est parti